Je m'appelle Alexandre Tom, de Père Guanais, de Mère Suisse. Je suis photographe de mariage, de portrait et de mode. Être un bon photographe, c'est déjà être humble, être sympa, avec tout le monde, professionnel. Est-ce que tonneau dans moi ? Bien dans sa tête aussi, c'est important. Ne pas hésiter d'ouvrir son esprit et aller chercher un peu partout, mais pas forcément dans la photographie. Le cinéma, la peinture, la chanson aussi, parce que la chanson inspire. Les artistes inspirent de toutes les manières. Une histoire d'amour avec celle qui deviendra sa femme, lui ouvre les portes du monde de la photo. C'est vraiment la rencontre avec ma femme, qui était styliste, qui est toujours styliste d'ailleurs, et qui était en école à ce moment-là de stylisme. Donc je l'ai rencontré quand je suis arrivé sur Paris, de la Guyane en fait. Et là, ça a été vraiment le déclic en termes d'image. Je la remercie d'ailleurs par rapport à ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, de toutes les manières, je n'aurais jamais pu être, ne serait-ce faire ce que j'ai fait, si elle n'avait pas été derrière moi à ce moment-là. Je ne pensais pas que j'avais ces capacités de cadrage, d'œil, de communication, parce que comme je disais, la photographie, c'est beaucoup de communication aussi. Moi, je suis plus dans la spontanéité. Dans la spontanéité, dans le côté naturel, et d'aller chercher plus le côté émotion que trop de mise en scène. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en suis arrivé au mariage et que le mariage m'a plu. C'est que j'ai pu, en fait, amener cette touche de spontanéité et de vrai, parce qu'on ne triche pas dans le mariage. Alexandre est né à Bondy. Il ne découvre la Guyane, le pays de son père, qu'à l'âge de 12 ans. Je me souviens surtout d'être arrivé. Je ne connaissais pas la Guyane au départ. Du coup, c'est vraiment une découverte. C'est une découverte pour moi, comparé à la métropole, qui n'avait rien à voir. Et j'ai pris du temps un peu à m'adapter, à avoir des amis, à commencer à découvrir de nouvelles choses aussi. J'ai monté avec un collègue, Les Jumeaux. Les vacances sont arrivées, je vais enfin m'éclater. Ok, c'est un rôle. J'irai tous les jours au semi-pou. Marcher sur la page tous les soirs. Un adolescent qui commence comme ça, qui fait de la musique, c'est toujours sympa. Pour les copains, avec les fils, c'est compliqué parce que des fois, on avait des soucis avec leurs copains. En faisant du rap, Alex trempe dans la culture noire. Pourtant, sa mère est suisse, son père guyanais. Je fais un métisse bien dans ma tête et bien dans mon corps. Je connais mes deux cultures et je n'ai pas de difficultés avec mon métissage. Je suis fier de mon métissage, je n'ai aucun souci avec ça. Aux quatre coins du monde, grâce à la photo, Alexandre s'est enrichi de rencontres. J'ai rencontré Mohamed Ali. Sentir la puissance de cet homme, tout ce qu'il a aussi traversé. Et de voir qu'il a cette grandeur encore et cette puissance qui est toujours là. J'ai rencontré Céline, c'est une personne qui est formidable en termes d'humain, qui est très attachée à sa famille, qui est extraordinaire. Je pense que c'est important de ne pas oublier son passé, de savoir d'où est-ce qu'on vient, des rencontres qu'on a eues. C'est ça qui va faire que ça va enrichir aussi nos relations.